Donc c'est la médaille de Pyeongchang, c'est la médaille d'argent. Je suis moche soeur professionnelle. Et aujourd'hui on est censé partir faire du ski de rando. C'est un champion, un champion de ski freestyle. Bienvenue chez moi ! Alors ici on est à M. La Plagne dans ma maison. C'est ici que j'ai grandi. Alors bon, je n'ai pas fait que grandir. Ici j'ai à peu près tout appris. J'ai appris à marcher, j'ai appris à skier, c'est mon fief. J'en suis beaucoup parti. Et puis je suis toujours revenue parce qu'il n'y a rien à faire. Ici je me sens vraiment chez moi. Je me suis fait un petit mur sympa avec de bons souvenirs. Alors certains sportifs, certains des souvenirs de vie. Il y a quelques médailles au mur, les principales. Sauf la dernière qui n'est pas accrochée et du reste je vais vous la montrer. Donc c'est la médaille de Pyeongchang, c'est la médaille d'argent du Halfpipe, donc des Jeux Olympiques en 2018. Alors ça ressemble à ça en vrai. Voilà, une face avec Pyeongchang et une face avec des anneaux olympiques. Du coup, pour vous présenter ma Plagne, quoi de mieux que d'aller à la rencontre des gens qui ont compté pour moi et qui font cette Plagne. Salut Mathias, ça va ? Salut Marie, ça va ? Très bien et toi ? Bah ouais, super. Tu as pris le parti de vivre la montagne et de faire vivre la montagne aux gens autrement que par le ski. Quel est ton métier ? Je suis moche sort professionnel, j'organise des randonnées, des balades en traîneau à chien. C'est-à-dire qu'on rentre dans un grand traîneau en famille et un professionnel emmène pour une demi-heure dans le traîneau avec sept, huit, neuf chiens devant et on va se balader sur le site. Et on fait aussi, on propose aussi de la conduite d'attelage qui nécessite un apprentissage de départ théorique qui va permettre d'anticiper un peu les erreurs qu'on peut avoir sur un traîneau. Et on va partir pour une balade sur un terrain varié. Donc, on se fait plaisir très rapidement en traîneau. C'est un sport assez basique. On arrive à se faire plaisir très vite. Je vous présente Eric Labourex. Eric, en fait, c'est un ami de mon papa et c'est un entrepreneur. Mais à la base, déjà, c'était un champion, un champion de ski freestyle. Alors, je faisais quelque chose qui ne va peut-être pas parler à tout le monde qui était à l'époque le balai, les bosses qui parlent à tout le monde et le saut qui était la discipline un peu reine à l'époque. C'était juste énorme. Et moi, j'avais 6, 7 ans et j'allais le voir sur quelques coupes du monde quand ça se passait pas trop loin. Raconte-moi Eric, ici, on est où ? Donc, on est au cœur de la Plagne, une grande station de ski. Ouais. Et toi, c'est ici que tu as décidé de monter ta société ? Alors, ça ne peut pas mieux tomber puisqu'en 1992, on avait un petit chalet ici de 4 mètres carrés. Et maintenant, nous avons six magasins, deux ski-schools, une activité motoneige, un parc aventure où, je crois, nous allons aller tout à l'heure faire de la tyrolienne. Et nous avons également une grosse activité, Corporate's Event, séminaires, organisations d'événements. Donc voilà, des sociétés qui viennent là, qui prennent un grand bol d'air pendant une semaine et vous leur faites faire tout un tas d'activités. C'est véritablement de se rapprocher de la nature, du outdoor et de vivre une expérience partagée avec nos clients. Super. Alors, ça y est, du coup, j'ai rejoint Steph à Plagne-Centre et aujourd'hui, on est censé partir faire du ski de rando. Quel est ton métier exactement ? Moniteur de ski, accompagnateur en moyenne montagne et puis je fais aussi de la randonnée. Donc avec toi, je suis en train de bonne main. Je pense, ouais. Allez, super. Du coup, tu en connais un rayon sur tout ce qui est sécurité parce que, ce n'est pas que je sois inquiète, mais quand même... Il y a un certain nombre de règles à respecter. Déjà, connaître, enfin, s'informer sur le manteau neigeux. Il y a le site de Météo France qui permet de le faire. Il y a des bulletins qui sont à utiliser tous les jours. Ensuite, c'est une connaissance de la montagne, savoir où on peut aller, dans quelle pente. Ça, c'est l'expérience qu'il fait. Par l'aspect de la neige, on arrive à savoir un peu comment elle est. Et puis ensuite, d'avoir l'équipement de sécurité. Le DVA qu'on a là, qu'on va installer après, la pelle, la sonde que tu as derrière en permanence. Tu suis ma trace au départ. Ensuite, on sortira de la trace. Donc, on sera dans la neige un peu plus poudreuse comme ça. Moi, je ferai la trace devant. Il faudra un peu plus s'équilibrer sur les pieds, ce qui sera un bon exercice pour la gosse. Sous-titrage Société Radio-Canada